Bienvenue sur la chaîne GFR900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais faire la deuxième partie de la revue que j'ai commencé sur mon autre chaîne de la MAMOTION YUKA1500. Je vous mets le lien de la vidéo de mon autre chaîne, donc dans cette vidéo de cette MAMOTION YUKA, je l'ai déballée et assemblée. Et dans cette vidéo, c'est simple, je vais vous montrer comment on la met en route. Alors premièrement, l'installation de la machine, donc on installe la base, on la fixe au sol avec ses petits pieux et à l'aide de cette clé Allen. Donc on en a 4, un de chaque côté, voilà on la fixe comme il faut. Donc après l'antenne RTK, en fait vous avez plusieurs façons de la mettre. Donc là, moi je l'ai mis pour la revue, je l'ai mis avec mon palette du trident, de la fourche spécifique qu'on va planquer dans le sol. En ce qui concerne les fils qui passent au sol, on a des petits pieux ici, qu'on peut mettre comme on veut pour tenir le fil. Bon ça je vous montre ça comme ça, franchement moi ça ne restera pas comme ça pour l'année prochaine. Donc notre antenne RTK, on a plusieurs façons de la mettre. Donc on peut la mettre, comme je l'ai fait ici, proche de la base avec le mât et la relier électriquement à la base directement, ça elle est alimentée. On peut la déporter, on peut la mettre très très loin, puisque ce module RTK peut porter jusqu'à 3-4 km sans problème. Et on peut la relier électriquement, donc avec le petit transpo ici et il y a un grand câble ici. Donc ça c'est la deuxième façon de le faire. Et la troisième façon de le faire, c'est le panneau solaire. Et ce panneau solaire, vous allez pouvoir le mettre n'importe où, vous allez pouvoir le fixer au sol, vous allez pouvoir le fixer au mur, vous faites ce que vous voulez. Et donc vous viendrez relier électriquement la base au panneau solaire. Et c'est le panneau solaire qui alimentera la base. Voilà, il y a 3 façons de brancher cette base, donc ça c'est pas mal du tout. Donc une fois que tout le matériel est installé, et bien c'est simple, on va charger l'application et on va enregistrer nos appareils dans l'application. Donc l'application s'appelle MyMotion, vous allez pouvoir scanner le QR code quelque part dans la notice ou alors vous la cherchez directement sur votre Play Store. Donc vous allez déjà créer un compte, tout simplement, puis après vous allez ajouter un appareil. Donc vous allez ajouter votre tondeuse, vous allez ajouter votre antenne RTK. Ça se connecte en Bluetooth et en Wi-Fi. Une fois que vous aurez connecté ces appareils, ils seront enregistrés sous votre profil. Alors une chose très importante, n'oubliez pas de faire la mise à jour, normalement ça va vous la proposer directement. Donc il y a la mise à jour de la machine, de la tondeuse à faire, mais aussi la mise à jour de l'antenne RTK. Donc dès que vous aurez connecté tout ça, n'oubliez pas de faire ces mises à jour, c'est très très important. Il peut même y avoir plusieurs mises à jour à faire. Donc après vous allez pouvoir commencer de naviguer et de créer une carte et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc là ce que vous voyez, c'est la cartographie que j'ai créée d'une partie de mon terrain. Donc je dois vous avouer que j'en ai bavé, je l'ai refait 5 ou 6 fois. Ça ne marchait pas, ça n'allait pas, à chaque fois je me plantais, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas. Donc vous ne voyez pas la tondeuse, vous voyez simplement l'enregistrement de mon téléphone. Bon j'ai réussi, mais c'était un petit peu laborieux. Voilà, j'ai donc créé une carte qui est la zone 1. Quand on va sur carte, on peut faire des créations et créer une autre zone. Voilà, donc maintenant je vais créer une autre zone. Voilà, je la fais partir tout seul. Je vais l'emmener. Je vais atteindre le périmètre. Alors je suis dans la même zone. On va avancer encore un peu. Voilà, donc là je vais créer une autre zone. On va descendre. Bonsoir. On va jusqu'à 30 minutes. On va s'envoyer. C'est bon. ok terminé voilà ce que je vais faire maintenant je vais mettre le mode fpv voilà je suis en mode fpv beaucoup de latence voilà vous avez le mode fpv je retourne pas la maison je vais la mettre ici et je vais la faire voilà c'est bon on va aller à la station de charge donc là elle va retourner à la station de charge donc là vous avez des bugs en fait très mauvaise communication voilà elle s'est mis en charge voilà je ne peux pas démarrer puisqu'il faut que je crée un point de déchargement puisque j'ai le bac de ramassage alors on clique sur carte on va créer un point de collecte cliquez pour créer pour créer un point de collecte je vais le faire vers mon noyer je veux pas aller trop loin pour la démonstration voilà je clique pour le créer tac je vais mettre en mode fpv puisqu'elle a se dirige vers un arbre à elle lévite c'est pas mal voilà donc il ya quand même un peu de latence peut-être pas une connexion réellement bien bonne mais bon voilà là vous la voyez qui qui va à station à sa station de charge donc c'est une première mise en route je ne connais pas cette machine je galère un peu c'est jamais du tout cuit pour quelqu'un de lambda je suis quelqu'un de lambda voilà elle est en train de se charger elle à 84% d'ailleurs donc voilà j'ai beaucoup pinailler et puis au final ça va quoi là j'ai activé l'essuie glace maintenant ce qu'on va faire et bien on va là on va tondre voilà donc tout est prêt et bien maintenant je vais tondre tac je vais tondre la zone 1 déjà et puis on verra allez je confirme je démarre suivant voilà donc là apparemment elle y va alors elle a l'air de se diriger vers son point de collecte oui elle se dirige vers son point de collecte en premier c'est marrant voilà voilà bah en fait j'avais essayé de tondre voilà alors elle fait du bruit quand même et tout simplement parce que c'est à cause du panier voilà par contre je tombe pas très haut alors ce que je vais faire je vais faire pause voilà et je vais parce que là je tombe à 9 cm donc ça m'intéresse pas je vais me mettre à 3 cm et je fais continuer voilà donc par contre la vision 3d c'est pas terrible la vision 3d c'est franchement pas terrible parce que je fais pas le la vision 3d c'est pas terrible du rosier je suis un peu déçu là après c'est une première approche alors bien entendu ce que je peux très bien faire c'est un no go zone mais voilà un no go zone obligatoirement autour ça sera pas conduit comme il faut alors là j'ai paramétré sans toucher sans le toucher j'aurais pu me paramétrer avec un toucher léger ou voilà mais là elle doit pas toucher du tout donc ça a l'air de fonctionner avec ceci petit garage de l'autre je dis pas le nom pour le moment ça a l'air d'aller à l'air d'aller plus loin quand même voilà là encore une fois le panier et bien c'est moyen ici je pense pas que je mettrais tout le temps ce panier au final alors je vais être obligé de créer d'autres zones parce que comme on peut le voir elle galère voilà et elle risque de se mettre en erreur donc on voit bien qu'il y a des configurations où le panier n'est pas bon ou alors peut-être que peut-être qu'il faudrait que je tombe d'un autre sens je ne sais pas même si ma motion m'a envoyé cette ondeuse je préfère vous montrer les choses telles qu'elles doivent être c'est pas bon alors elle fait du bruit parce que c'est le panier le panier il a une brosse qui tourne il faut l'apercevoir je pense alors on aperçoit que c'est ça qui fait du bruit on voit que la zone est en train d'évoluer on est dans un configuration un petit peu complexe dans ce petit point là de mon terrain on va commencer d'aller un peu plus loin je pense par contre elle s'approche pas trop des bords j'avais cartographié bien plus sur le bord en fait et là elle n'y va pas je vais faire je vais arrêter de filmer pour le moment où on va donc là actuellement elle a arrêté de tondre elle va au point de collecte donc elle a eu un petit peu de difficulté à passer ici elle a cherché un peu son chemin et là elle va vider elle va vider au même endroit tout à l'heure la voilà voilà donc elle rentre dans le tas déjà je pense qu'elle devrait s'arrêter avant faire un demi tour et voilà quoi alors est-ce qu'elle vide au même endroit exactement ouais et ben disons elle attend voilà on peut voir la brosse ça se referme gentiment hop là elle a évité l'arbre et puis elle va reprendre sa tâche je suppose alors elle va passer où là elle va reprendre sa tâche par ici dingue dans l'arbre merci de ne pas abîmer les arbres attention une voiture en même temps mais voilà voilà la retombe c'est parti j'essayerai quand même de vous faire une vidéo en moune chine sans le panier je pense je vous ferai une vidéo en fait je vous ferai une petite battle voilà donc elle reprend sa tâche ici donc elle évite pas trop mal les arbres encore juste en marche arrière avec le panier ils auraient dû mettre une caméra bien plus plus orienté comme ça en fait au final il aurait dû mettre une caméra carrément en angle de droit qui doit aller derrière alors elle va repasser là dessus et là ça va bourrer bon ben voilà il va plus rien donc au final c'est pas mal elle va bien ramasser par contre elle ne s'est pas approchée trop du bord voilà peut-être qu'elle l'écrasse après mais je ne sais pas j'ai déjà dit ça allez j'arrête et je vous prends après alors pendant qu'elle revient sur son passage on va lui mettre cette petite statue de chat et on va voir ce qu'elle va faire ok mais bien elle lévite c'est pas mal alors elle lévite mais il passe presque tout quand même voilà mais bon voilà quand j'ai fait ma cartographie je suis bien passé ici et elle ne s'approche quand même pas du bord alors est-ce qu'elle fera les contours après ça j'en fais rien encore je pense pas que j'aurai le temps de faire un retour d'expérience avec cette pondeuse parce que le temps qu'elle fonctionne que petit à petit je la mette au point on va dire sur mon terrain et bien on sera plus en saison de tondre il reste un mois de tonte environ après ça sera terminé donc voilà je ferai probablement un retour d'expérience elle commence seulement en mars prochain quand je la réinstallerai et d'ailleurs je ne la réinstallerai pas au même endroit donc il fera tout que je recommence mais bon vous avez une approche réelle de ce que ça donne donc c'est jamais du tout cuit ce genre de machine il y a toujours des petites choses perfectibles selon le terrain que vous avez voilà il va falloir mettre au point plein de choses apprendre à connaître la machine là je fais la revue je vous montre comment la démarrer mais au final je n'y connais pas grand chose sur cette machine là il y en a une autre que j'ai testée que je connais mieux j'ai un meilleur retour dessus alors il faudrait peut-être que aussi que que je mette une tonte plus rapide je pense alors là elle a largué un petit peu d'herbe c'est un peu dommage c'est pareil j'ai peut-être le panier qui est bien plein et qui va commencer de se vider au final avant qu'elle allait se décharver parce que je lui ai mis environ 30 mètres carrés voilà alors comme vous pouvez le voir le point de collecte est ici et puis donc sous un arbre et la tondeuse fait des petits tas et pas trop au même endroit en fait elle revient pas sur le tas d'origine alors qu'est-ce qui se passe pardon madame et bien ce qui se passe en fait c'est que les satellites la réception satellite est un petit peu faussée à cause de là donc forcément le point gps du point de collecte est un petit peu faussée donc c'est approximatif donc évitez de faire comme je l'ai fait de mettre un point de collecte sous un arbre je pense que ailleurs ça sera peut-être plus précis j'en sais rien encore mais c'est ce que je suppose c'est un certain cancer non